Salut tout le monde, c'est MacBee ! Les amis, comme chaque année, on se retrouve pour la fameuse vidéo du Top 100 DJ Mag ! Il y en a peut-être parmi vous qui ignorent qu'est-ce qu'est le Top 100 DJ Mag. Le Top 100 DJ Mag, en fait, c'est un grand classement de 100 DJs qui sont référencés en fonction des votes du public. Donc, en fait, c'est un peu une référence de popularité pour les DJs. La plupart des DJs, donc, s'arrachent sur le Top 100 DJ Mag. Pourquoi ? Parce que si t'es dedans, déjà, ça t'ouvre des portes sur des clubs et des choses que tu n'avais pas potentiellement avant. Parce que si t'es là-dedans, c'est-à-dire que t'as une cote de popularité. Donc, qui dit code de popularité, dit que tu vas faire venir du monde dans la boîte ou dans le festival en question. Donc, les gens vont revenir vers toi. Et plus t'es haut dans le Top 100 DJ Mag, plus tu peux demander potentiellement cher. Voilà, tu viens plus famous. Et en gros, ça peut changer ta carrière, clairement. Vous voyez, par exemple, Datuikaz, qui était dans le Top 100 DJ Mag l'année dernière. Peut-être que c'est en partie grâce à ça, enfin, peut-être pas celui de l'année dernière, mais celui de l'année d'avant, qu'ils ont été sur la main siège de Tomo Roland. Voilà, Tomo Roland, il a regardé dans le hardstyle qui sait qu'il était là-dedans. Vous voyez, par exemple, c'est pas non plus un classement très très fiable. Voilà, c'est vraiment un classement de popularité. C'est pas un classement de talent, ni un classement de DJing, bien que logiquement, ça devrait être ça. C'est plus un classement de popularité. Donc, ceux qui partent avec un bagage de popularité de base ont plus de chances de finir plus haut, vous imaginez ? Ceci étant dit, moi, sachez que tous les ans, je vote. Voilà, clairement, je vote pour mes 5 préférés. Et tous les ans, voilà, ça devient un petit rituel. Je vous fais une vidéo pour vous partager les 5 DJs pour qui je vote. Comme l'année dernière, pour cette année, je ne vais pas juste inclure le côté live. Parce que voilà, comme c'est le classement DJ, on est plus sur de la prestation scénique du live. Mais bon, voilà, moi, je ne vais pas très souvent en festival, vous savez, donc je préfère juger par rapport aux compositions, aux sorties de l'année, aux personnages, etc. Et en plus de ça, comme cette année, il y a eu le coronavirus, donc il y a eu d'autant moins de live. Donc, on va vraiment partir sur de l'analyse compositionnelle, dirais-je. Ça ne fait rien dire du tout. J'adore inventer des mots. Je vais créer le Mac Dico. Je vous invite, les amis, d'ores et déjà, à vous abonner au maximum les pouces bleus et à écrire dans l'espace commentaire votre top 5 pour cette année. Les amis, est-ce que vous êtes prêts ? On y va, c'est parti. Commençons par le cinquième. Pour cette cinquième place au top 100 DJ Mac, j'ai décidé de mettre Hard Driver. Comme tous les ans, je vote pour Hard Driver, bien évidemment. C'est le mec que j'aime énormément beaucoup. Pour la simple et bonne raison que ce type est un monstre en production. C'est un génie, qui produit des musiques du futur. Il a une technicité de dingue, hein, clairement. Et si vous réfléchissez bien, chez l'Early Rocks, c'est clairement une pièce maîtresse. Hard Driver, ok ? Le mec gère un peu tout le bazar, tu vois. Et il y a beaucoup de choses même qu'on ne sait pas en termes de ghost producing, etc. Dont lui, il est à l'origine, hein. Voilà, on ne va pas s'étaler non plus. Donc, clairement, le mec, c'est en fait un monstre en production. Il produit pour lui, pour les autres. Et je trouve que même s'il a de la reconnaissance et que voilà, il est connu quand même malgré tout et qu'il arrive à vivre de tout ça. Je trouve qu'il n'a clairement pas assez de reconnaissance pour son talent. Son talent est inestimable, je trouve. Donc, il mérite ne serait-ce qu'une petite place, même la 98e pour le coup. Je vous jure, il mérite. Dans le monde du Hardstyle, s'il y a un mec qui doit être quelqu'un, c'est lui. Dans le monde du Hardstyle, Hard Driver, c'est le disque dur. Hard Driver, tu vois. S'il n'est pas là, l'ordi ne fonctionne pas. Et il incarne réellement beaucoup de choses que j'aime, notamment l'envie de partager. Vous voyez, là, sur YouTube, il commence à se lancer. Il partage comment il crée ses mélodies, etc. Et c'est super intéressant. Il va probablement aussi, j'ai vu dans les commentaires, partager comment il fait ses kicks et tout. Donc, le mec, il a sa passion. Il a cette volonté de la partager en plus de ça. Et bien évidemment, il aime le charbonnage, tu vois. Ce qu'on va faire à chaque fois, c'est qu'on va écouter ensemble et s'enjailler sur une musique que j'aime beaucoup. Donc, pour Hard Driver, la musique que j'aime beaucoup et qui restera une des classiques pour moi, c'est clairement, attention, accrochez votre slip. Vous savez quoi, je ne vous le dis pas. Surprise ! The pie that we create, we scatter the fire that initiates them over it, and while it turns across the globe, it's the wreck. Are you ready, party people ? J'adore, j'adore, une de ces meilleures musiques, je vous le trouvais. Attention ! Go hard or go home. Go hard for sure, not go home. Love style, 24-7. Pour la quatrième place de ce top 5, j'ai décidé de voter pour Future Noise. Je vous avoue quand même que de base, je n'aurais probablement peut-être pas voté pour lui. Parce que Future Noise, je l'aime beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi, ces derniers temps, ce n'était pas spécialement non plus le mec pour qui j'aurais voté. Mais alors, le timing est parfait chez Future Noise, puisque là, il vient de sortir son nouvel album, Cyber Bullet, et il l'a sorti là, tout juste pendant cette période de Top 10 DJ Mag. Et en vrai, après avoir écouté l'album, je ne peux pas ne pas voter pour lui. Cet album est clairement une innovation totale. Chaque musique, il y a des nouveaux trucs qui font aussi petites ces choses soient-elles. Il n'y a personne dans le hardstyle qui n'avait jamais fait ça. Et c'est de l'innovation totale. Et rien que pour ça, ce mec-là, il mérite une place dans le top 10 DJ Mag. Il ne se contente pas d'essayer de faire des trucs qui marchent, ou des trucs que les autres font et le reprendre à sa sauce. Non, lui, il teste, mais il teste des nouveaux trucs. Lui, il n'est pas là pour faire du hardstyle, il est là pour créer une nouvelle tendance, un nouveau move de hardstyle, tu vois. J'ai l'impression que le mec, il est devant son PC, il se dit, alors ça, c'est le hardstyle. Ok, donc, on va quand même garder juste les codes de construction. Et vas-y, viens, moi, je crée un truc qui n'a rien à voir. Et le mec, il arrive à faire du hardstyle, aussi bien qu'on a du mal à le catégoriser. Hardstyle, hardphorique, hardphorique, le mec, on ne sait pas où il est. Tellement, il prend tous les influences de tout, il mélange. Des fois, il y a de la trance, des fois, il y a du hardstyle, des fois, il y a du hardstyle. Enfin, c'est un fucking génie. Si vous n'avez pas écouté son nouvel album, c'est Everblood, allez écouter tout de suite, les gars. Tout de suite, il fait des breaks, guitare, les percussions dans le break, c'est pareil. Il y a une façon d'utiliser les percussions dans les breaks, personne n'avait fait ça avant. Par exemple, un truc qui me vient là comme ça, on dit toujours, la mélodie, c'est le top lead, tu vois. Et du coup, en dessous, tu mets les cordes et les cordes, en fait, jouent la mélodie. Et bah, si t'écoutes bien, Futurno, il s'y fait pas ça. Il a une mélodie, il a des cordes, il joue un truc qui n'a rien à voir, il y a des instruments en plus, il fait des moves avec la basse. Personne fait ça. Si, allez, il y en a peut-être quand même qui le font, mais de la façon dont c'est fait comme ça, personne ne le fait. Et pour moi, c'est ça qui représente réellement un artiste musical et notamment un compositeur qui crée ses propres morceaux. Genre pareil dans je sais plus quel morceau, tu as des kick-rolls, en fait, tu prends l'attaque du kick et tu fais des kick-rolls. Et bah là, le mec, il fait des rolls, mais avec les vrais rolls de batterie. T'as le kick, le kick arrête, et là, t'entends des rolls de batterie. Mais c'est génial, en vrai. Quand tu l'entends, c'est saisissant au début, tu te dis, wow, c'est quoi ça ? Et sur le moment, moi, je me suis dit, mais c'est un peu chelou, voilà, c'est la première fois que j'entends ça, c'est normal, c'est un peu chelou. Mais je me dis, mais le mec, il a voulu innover, tu vois. Il a cette volonté d'essayer de faire du nouveau. J'ai dit, wow, alors lui, c'est un tueur. Il représente à lui tout seul un mouvement de hardstyle, clairement. Il mérite une putain de place dans cette option DJ Mike. Pour fêter ça, les amis, je vous propose d'écouter avec moi une des musiques de son album que j'aime vraiment beaucoup. Elle s'intitule Dreamers Delights. C'est parti. Même là, ça change de mélodie, on n'a rien pu venir, c'est génial. Pour la troisième place cette fois, les amis, j'ai décidé de voter cette année pour D-Block Ernestéphane. Comment parler hardstyle, comment faire un vote pour des DJ hardstyle sans voter pour des BSTF, je vous le demande clairement. Il y a peut-être des gens qui ne le font pas, mais franchement, D-Block Ernestéphane. Cette année, ils ont été incroyables. L'année n'est certes pas finie, mais franchement, depuis janvier, ou même depuis fin 2019, de toute façon. Ces mecs-là, clairement, c'est des génies. Ils sont tellement bons en production qu'ils arrivent à fédérer des milliers de gens. Même des gens qui n'aiment pas le hardstyle peuvent aimer leurs morceaux tellement ils arrivent à créer une atmosphère, une ambiance avec tout ça. C'est juste fou. Ils méritent une place dans les 100 DJ de la planète, quand même. T'entends une de leurs mélodies, tu tombes instantanément amoureux. C'est genre direct, toi, t'as pas le choix. Hop, pif, paf, fou, ça prend. Et en plus, avec la création de Ghost Stories, qui ne date pas de cette année, bien évidemment, mais le concept est fou, c'est-à-dire que t'as des mecs qui mixent les musiques, et t'as la chanteuse qui est là en direct, qui en plus est la sœur, en fait, de D-Block, hein, j'ai appris ça y a pas longtemps, qui s'appelle Evelyne. Le concept fou est pareil. Ils ont créé une identité musicale et une sonorité. Clairement, ils ont vraiment créé une identité en termes de sonorité, juste pour ça. Au fait, le 14 juillet, pareil, gros feu d'artifice, t'invites. Ghost Stories, ça passe crème. Enfin, franchement, ça passe crème. En tout cas, moi, si ça arrive, je peux vous dire que je prends le train, je vais à Paris Direct, quoi, y'a pas de soucis, hein. Pour fêter ça, on va changer sur une musique, bien évidemment, de DBSTF. J'ai voulu en faire une qui était sortie, mais en vérité, celle que j'aime vraiment beaucoup trop en ce moment, c'est Feel Inside. Elle est absolument pas sortie, mais je l'aime beaucoup trop. Une énorme naguie, ce morceau. Franchement, le jour où il va sortir, j'aurais déjà écouté 14 842 fois, c'est sûr, les millions ! Et moi, j'ai bloqué Stéphane, fais le ça ! Pour cette deuxième place du top 100 DJ Mac 2020, les amis, j'ai décidé de voter pour Datuikaz. Sans aucune réelle surprise, bien évidemment, ce sont mes chouchous dont toujours je les soutiendrai. Mais vous pouvez vous demander, tiens, c'est étrange, ils sont pas en première place, Macbill, les amis, en deuxième place. Pourquoi ? Qui ça peut bien être à la première place ? Je sais pas. Pourquoi Datuikaz sont mes chouchous ? Et bah c'est très très simple, les amis, parce que Datuikaz incarne ce que je recherche et ce que j'aime le plus chez un DJ producteur. De un, ils sont absolument fous. Et ce côté folie, genre, on vit la musique, on s'éclate, on s'amuse, ça j'adore. Voilà, vous pouvez le voir dans mes vidéos. Ça, c'est un truc que moi je défends depuis toujours, c'est-à-dire que la musique, ça se vit, ça se ressent. Donc quand il y a de la musique, et bah il faut kiffer, tu vois, la musique c'est pour nous rendre heureux, c'est pour partager du putain de bon temps. Donc voilà, ça c'est un truc que je défends depuis toujours, et ils incarnent ça à merveille. Et la deuxième chose que j'aime réellement beaucoup chez eux, c'est l'euphorie. Dans la production de musique, ils créent des musiques très très euphoriques, et vous savez que si je dois catégoriser le hardstyle, si je dois choisir un style de hardstyle que j'aime le plus, c'est le hardstyle euphorique. Donc voilà, les mecs, ils font des morceaux où les mélodies te donnent le smile, et en plus de ça, ils sont complètement fous, ils pourraient se mettre en slip, ils se mettraient en slip pour danser. Quand je les vois, je me dis, bah c'est moi en fait, moi je ferais exactement pareil si j'étais leur place. Les mecs, quand je les vois, je me dis, si j'étais DJ, c'est ce que je voudrais être. C'est peut-être même mes darons. Bon, ça me doit dire qu'ils m'aient eu un petit peu jeune, puis ça me doit dire qu'ils sont en couple aussi, donc c'est un peu spécial. Et le côté folie, on le retrouve aussi, je trouve, dans la musique, notamment avec Mosco, par exemple. Tu vois, ça, quand on a une musique comme ça, franchement, dans ton village, il y a une fête, cette musique-là peut être l'entème de la fête de ton village, Mosco. La musique, pour moi, incarne la folie, c'est genre, ouais, Mosco, Mosco. Donc même la folie, dans leur personnage, dans ce qu'ils interprètent sur scène, elle est présente, mais également dans la musique. Donc, bah, c'est le coaching gagnant. Ils ont attrapé le petit cœur de McBee et voilà, je leur ai donné, quoi. En termes de musique, on va prendre un exemple, par exemple, Sheikyashimi, qu'ils ont fait avec Code Black, ok ? Number one, l'euphorie. La mélodie est absolument euphorique, le morceau est complètement euphorique. T'as qu'une envie, c'est de rigoler, de danser le dessus et de t'amuser. Numéro deux, la folie. Le clip est absolument débile, as fuck. Qu'ils sont en train de danser n'importe comment avec des trucs des années 80, en mode, le fitness, le fitness, le fitness, un peu moqueur, un peu mindorat, tu vois. Et bah, on retrouve les deux items que j'adore. Après, pour ce qui est de la prestation scénique, bah, j'adore ce côté où Kent prend beaucoup plus le micro pour chauffer les gens, faire danser, annoncer Simba et Marcus qui mixent. Je trouve qu'ils ont trouvé un bon compromis là-dessus. Un compromis où ils peuvent faire danser les gens, s'amuser, interagir avec les gens et en même temps, foutre le bordel et eux, kiffer, tu vois. Donc, c'est cool pour le coup d'être deux. Et tu peux très bien faire tout seul, mais là, voilà, ils ont trouvé un petit compromis, je pense. Peut-être que Marcus est moins chaud pour faire le MC, enfin, bref, c'est vrai. Ça n'est rien, non, ça n'est rien, non ? Voilà, et donc, pour fêter ça, bah, du coup, quoi de mieux que de faire Shake Yashimi avec Code Black puisque c'est clairement la musique qui représente les deux entités que j'adore. Allons-y, c'est parti ! Ready to sweat with me, Black, Shake and Chimmy ! Salut ! C'est que là, il y a du gros foutage de Yashimi, on est d'accord ? Et ça, j'adore, ils n'en ont rien à foutre, ils s'en battent les couilles, et ça, j'adore, c'est le ce que j'adore. Allons-y ! Come on ! Est-ce que vous êtes prêt, les amis, pour ce premier climax plutôt gentil parce que vous allez voir le deuxième ? Bye, 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 bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent ici les amis Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo, partagez un maximum cette vidéo Je vous fais plein plein de gros bisous et on se dit à plus en plus ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz